Bonsoir à tous, vous m'entendez ? C'est bon ? Très bien. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord je pose une question, est-ce que vous m'avez déjà entendu ? Est-ce que vous avez déjà assisté à une de mes conférences ? Oui, je vois une tête, une tête, deux têtes, trois. Je vais parler d'un sujet, quatre. Alors je vais parler d'un sujet dont je parle beaucoup, c'est le sujet des technologies. Donc en fait, la première chose c'est, je me présente en quelques mots. Donc Ethan m'a un peu présenté. Donc je m'appelle Jérémy Béréby, j'ai 43 ans. J'ai commencé à travailler dans l'internet en 1994, c'est-à-dire à peu près six ans avant que le grand public entende parler du mot internet. Et en fait, j'étais à ce moment-là à 16 ans, j'étais journaliste. Ensuite, j'ai écrit un livre sur internet à 18 ans. À 19 ans, j'ai fondé ma première société. À 21 ans, j'avais une cinquantaine de collaborateurs. Donc j'étais le patron de 50 personnes, c'était un cauchemar. Et après sept ans, j'ai vendu mon entreprise. Donc ma première société, c'était un genre de Google News, mais c'était un service où vous tapiez des mots-clés et tous les matins, vous receviez votre journal personnalisé. Donc vous aviez par mail toutes les informations correspondant aux mots-clés que vous tapez. C'était génial. Plein de gens encore aujourd'hui regrettent que ce service n'existe plus puisqu'en fait, on a vendu la société à un groupe qui s'appelle Kantar qui en a fait un service payant et un service destiné aux professionnels. Donc j'ai fait mon allié en 2004. J'ai refondé plusieurs entreprises. L'une des entreprises que vous connaissez, c'est Litchi, les cagnottes Litchi. Donc je suis cofondateur de Litchi. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle iAdvise, qui est le leader du live chat en Europe. Donc quand vous êtes sur un site marchand et vous parlez avec les vendeurs en direct, en général, c'est notre solution. On a plusieurs centaines de collaborateurs à Nantes. J'ai fondé une école qui s'appelle Developer Institute à Tel Aviv. Aujourd'hui aussi à Cameroun, au Sénégal, en Inde, au Mexique, qui est une école d'informatique en quelques mois. Donc ça permet à n'importe qui d'entre vous de devenir développeur informatique en quatre mois, développeur institute. Ça vous tente ? Ça vaut le coup. Et Etan, Etan, il y a des admites, je ne vais pas pouvoir tout le temps. Il faudrait… Normalement, la waiting room n'est pas censée… Enfin, il faut la désactiver, mais bon. Voilà. Il faut quelqu'un se mettre là pour… Voilà. Assez toi. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, le monde de l'Internet, c'est un monde que je connais bien. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, alors que j'étais au top du succès, j'étais associé à des grandes stars de la télévision. Je passais à la télé tout le temps. J'étais un peu la mascotte du monde des startups, invité par les ministres et les présidents. J'étais même, il y a encore quelques années, j'étais conseil d'Emmanuel Macron. À ce moment-là… Mais déjà depuis les années 2000, j'ai commencé à sortir un grand vide. Dans ma vie, malgré que la vie professionnelle était extrêmement remplie, je me suis dit non, mais je ne peux pas avoir une vie où mon seul objectif, c'est d'avoir des nouveaux clients, d'avoir des nouveaux contrats et d'attendre que l'argent rentre sur le compte en banque et de gérer les collaborateurs, etc. Et je me suis dit la vie, ça ne peut pas être ça. Et donc très vite, j'ai décidé d'étudier la Torah, beaucoup plus que ce que je faisais quand j'étais en école juive. Et donc j'ai décidé d'étudier. Au début, c'était deux fois par semaine, une heure, comme ça, un cours du soir qu'on organisait au bureau. Après, c'était tous les matins jusqu'à 10 heures et après, c'était jusqu'à une heure tous les matins. Aujourd'hui, j'étudie à plein temps. Depuis trois ans maintenant, je suis à la quatrième année. J'étudie en Yeshiva Neti Votolam à Bnevrak. Et en fait, la Torah, c'est devenu, malgré mon amour pour la technologie et malgré tout ce que j'ai pu faire et tout ce que je continue à faire dans le monde de la technologie, mon centre d'intérêt principal, c'est le monde de la Torah. Je vais lancer une nouvelle startup la semaine prochaine. C'est un teasing. On vous allez en entendre parler. Malgré le fait que j'étudie à plein temps, j'espère que je vais pouvoir continuer à étudier comme ça, comme il faut. Et j'ai investi entre 2010 et 2015 avec Xavier Niel. Donc, j'étais l'associé de Xavier Niel. Je suis toujours associé avec Xavier Niel. dans 360 startups dans 26 pays. Donc, en fait, je recevais, j'étais l'investisseur le plus actif au monde, dans le monde de la high-tech, tout en travaillant en Devenez Vrak. Donc, je recevais des tonnes de dossiers du monde entier, du Nicaragua au Pakistan, en Inde, etc. Toutes les dossiers de startups. Donc, la plupart des boîtes qui valent des milliards aujourd'hui, dont certaines dans lesquelles on a investi au Hachem, sont passées entre mes mains. Il y en a plein, d'ailleurs, où j'ai dit non, non, tu veux 4 millions de valos, c'est trop cher. La boîte vaut 30 milliards aujourd'hui, des trucs comme ça. Donc, en fait, la technologie, je me bascule en fait ma vie entre le monde de la Torah et la technologie et celui de la famille. Maintenant, le monde de la technologie, c'est un monde gigantesque et c'est un monde qui a énormément changé au cours des dernières années. Avant, je vais vous faire une petite introduction. On ne va pas parler de technologie, on va parler de ce qu'on est aujourd'hui. On vient de passer Rosh Hashanah et Kippur. D'accord ? On vient de passer Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. D'accord ? Le jour du jugement où on va regarder nos actes. Et Dieu va regarder nos actes et va décider, effectivement, ce qu'il va faire de nous pour cette année. La Parnassa qu'il va nous donner, toute la vie, les maladies, Chaz B'Shalom, etc. pour chacun. Et à Kippur, voilà, c'est le moment du rattrapage. Mais en fait, malgré le fait qu'à Rosh Hashanah, on parle beaucoup et on doit beaucoup parler de la royauté de Dieu, du fait que Dieu contrôle tout. Au final, on passe à Seret Yeme Tshuva, les 10 mois Tshuva, tous les mois des louls. On a passé notre temps à penser à nous. Comment est-ce qu'on fait pour nous, nous améliorer ? On a pensé à nos actions, on a pensé à nos actes et à notre intervention dans le monde. On arrive maintenant à Soukhot et on est dans un modèle qui est très différent. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de nous dire, attention, fais attention, tu dois faire Tshuva, tu dois faire ci, attention, tu vas avoir un jugement. Même si Oshanah Rabat, c'est quand même la signature finale, il faut savoir demain matin, c'est la signature finale du jugement de Yom Kippur. On est en train de nous dire, regarde, malgré tout ce qu'on t'a dit depuis des semaines, tes actes sont importants. Oui, ils sont importants, mais ne crois pas qu'ils sont importants pour toi, c'est-à-dire pour le monde, ils sont importants pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Soukhot, on est dans une Soukha et on est là et on dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu contrôle le monde. Et moi, je rentre dans ma Soukha, je reste à l'intérieur et Dieu me guide. Comme dans le désert, Dieu m'a guidé, m'a laissé, a mis le peuple dans des nuées et a guidé le peuple sur la route. Ensuite, il n'aura pas demandé est-ce que tu veux aller à droite ou à gauche, il les a guidés. De la même manière, finalement, notre vie est guidée parce que Dieu décidera. Maintenant, nous, ce qu'on a à faire dans ce monde, c'est de choisir, est-ce que cette vie dans laquelle Dieu va nous amener de toute façon, la parnassa est déjà fixée, les chas et shalom, tout ce qui peut arriver autour, les belles choses, les mauvaises choses, etc., tout est déjà fixé. Est-ce que moi, pendant ce voyage, je vais être ce qu'on appelle un tzadik ou je vais être un rachat ? Tzadik ou rachat, ce n'est pas Baba Saleh et Al Capone, c'est pas ça. Tzadik ou rachat, c'est est-ce que moi, je vais vouloir faire le Ratzon Hachem, la volonté de Dieu, ou est-ce que je vais penser qu'à moi, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire de Dieu, finalement. D'accord ? Et ça, c'est ça notre route aujourd'hui. C'est-à-dire que cette année, comme chaque année, le résultat va être le même, quelles que soient les actions que nous allons faire, mais par contre, la manière dont nous allons le faire est entre nos mains. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on est en train de dire, tu dois intervenir dans le monde, tu dois faire ta Ishtad Lut, mais de toute façon, c'est Dieu qui va décider du résultat. Maintenant, toi, tu dois décider de la route que tu vas prendre, la bonne ou la mauvaise. Alors, pour revenir maintenant à notre sujet des technologies, le sujet des technologies, c'est un sujet qui, voilà, la technologie a envahi le monde. Moi, j'étais un fan depuis tout petit. Je lisais tous les magazines informatiques, tout ce qui se passait, etc. Et en fait, j'ai vécu une ère où la technologie était là pour améliorer la vie des gens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les nouvelles technologies arrivaient, des nouveaux ordinateurs, des nouveaux écrans, des nouvelles choses, ben, en fait, la productivité était meilleure. Je travaillais de mieux en mieux, les choses allaient de plus en plus vite, etc., etc. À partir d'un certain moment, c'est-à-dire à peu près dans les années 2010, entre 2007 et 2010, il y a eu un changement dans le monde de la technologie. C'est-à-dire que les entreprises de la technologie ont changé d'optique. Les entreprises de la technologie ne sont plus dans un monde, dans un mode où on va vous améliorer votre productivité. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà tout amélioré. C'est-à-dire qu'on prend un ordinateur, un Mac comme ça qui a dix ans, vous l'utilisez, vous pouvez presque tout faire. Vous pouvez travailler, vous pouvez vous connecter, vous pouvez utiliser même Zoom dessus, etc. Ça marche très, très bien. Pas besoin d'avoir les derniers modèles. Il n'y a plus rien à rajouter. La puissance est déjà énorme, etc. Sauf si, effectivement, vous voulez jouer à des jeux vidéo en super 3D, etc., ou faire de la production cinématographique. Là, effectivement, il faut un nouvel ordinateur, mais en général, non. Les entreprises de technologie ne se sont plus concentrées sur comment j'améliore la vie des gens, mais se sont concentrées sur comment je prends, ou je vais dire, je vole la vie des gens. C'est-à-dire comment je fais pour accaparer leur temps, parce que leur temps, c'est ça que je vais vendre. Donc, en fait, il y a, dans notre vie, comme je l'ai expliqué, on va avoir deux formules. C'est-à-dire que, quand on est en train de manger, quand on va au restaurant, nous, les Juifs, on va filtrer ce qu'on mange, d'accord ? D'abord, on va filtrer le restaurant, kachère, pas kachère. On va filtrer les mots qui sortent de notre bouche, l'achonara, on ne dit pas de l'achonara. On va filtrer tout ce qu'on fait. Notre vie, la vie d'un Juif, c'est filtrer le monde. De la même manière, dans la technologie, il va falloir filtrer ce qu'on nous propose. Pourquoi il va falloir filtrer ? Filtrer, je ne parle pas maintenant des contenus X et des choses comme ça. Je ne parle même pas de ça. Ça, évidemment qu'il faut filtrer. Mais je parle même de filtrer l'ensemble des choses qu'on va nous proposer, dont je vais vous parler très rapidement, et qui sont là pour nous voler notre temps. Et ça, la différence, il faut savoir que la différence entre l'homme et la bête dans le monde, c'est la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'une bête, elle va faire quelque chose sans réfléchir. L'homme a le droit de réfléchir. Si je fais ça, est-ce que c'est bien pour moi ? Si je fais ça, est-ce que c'est mal pour moi ? Et donc, vivre notre vie d'homme et de femme, bien sûr, c'est la même chose, c'est choisir, prendre en permanence de bonnes décisions. Et prendre en permanence de bonnes décisions, c'est quelque chose d'assez complexe, parce qu'on est assez en permanence brouillé. Il faut savoir qu'un des premiers problèmes de la technologie, c'est le fait d'être en permanence connecté. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand je me suis connecté pour la première fois Internet, on payait 80 francs l'heure de connexion, donc 20 euros l'heure. Donc, on se connectait 4-5 heures par mois, par tranche de 5 minutes. Pour voir une image, il fallait attendre une demi-heure, d'accord ? On allait manger, on avait la demi-heure, et donc l'image, vous avez coûté 40 francs. Donc voilà, 10 euros l'image, un peu moins. Il faut savoir que c'était un moment où on n'était pas tout le temps connecté, on passait notre vie à l'extérieur. Le fait d'être connecté en permanence nous empêche de prendre des bonnes décisions. Ça, je vais vous expliquer. Si on prend les principaux personnages du monde juif, Abraham, Yitzhak et Jacob, David Améler, Rabbi Akiva, ils avaient tous le même métier, ils étaient bergers. Un berger, si vous réfléchissez au métier de berger, c'est le métier le plus calme du monde. Donc, on amène au pâturage les bêtes, et on s'assoit sur un rocher ou sur je ne sais pas quoi, par terre, et on les regarde. Et ces gens-là sont ceux qui ont créé la plus grande philosophie, celle qui contrôle aujourd'hui le monde, le judaïsme. C'est eux qui ont effectivement découvert Dieu. C'est eux qui ont découvert la manière de servir Dieu. C'est eux qui ont découvert, qu'on crée des générations et des générations d'élèves. Et ça, pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'interruption dans leur vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone portable, un smartphone, en général, le consulte entre 100 et 150 fois par jour. D'accord ? 100, 150 fois. Il faut savoir que les chiffres varient entre les pays, varient évidemment entre les âges. Mais très souvent, évidemment, à chaque fois qu'on va avoir un moment, on va le sortir et on va faire comme ça, comme ça, comme ça. On va le remettre dans sa poste. Et si je vous demande maintenant, mais qu'est-ce que tu as fait maintenant sur ton téléphone ? Rien. Et vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc, en fait, le fait de... Si on vous mettait d'ailleurs... Vous aviez un voisin qui allait consulter sa boîte aux lettres 110 fois par jour. Vous alliez appeler le SAMU. D'accord ? Vous appelez la police. Vous dites, attends, j'ai un voisin bizarre. Vous dites aux enfants, vous ne vous approchez pas. Maintenant, vous-même, vous allez faire la même chose sans vous en rendre compte. Ou en vous en rendant compte, mais en fait, sans compter spécialement le nombre de fois. Donc, le fait de ne jamais être concentré fait que notre cerveau n'arrive pas à réfléchir, à résoudre nos problèmes. Et ça, je vais vous expliquer... Je vais vous donner un secret. Un jour, je me suis retrouvé. Donc, j'étais à la Yeshiva. Et j'étais avec Mahabruta. On était en train d'étudier une Gemara. On était en train d'étudier Tosfot. Tosfot, donc c'est un des commentateurs de la Gemara, des Français en général. Et certaines fois, Tosfot est assez dur à comprendre. Donc, on lit la question, on lit la réponse. On comprend la réponse, on n'a pas compris la question. Donc, vous imaginez un peu le truc. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il nous parle de ça, etc. Bon. Il arrive. Il est une heure. On va aller déjeuner. On ferme la Gemara. On revient l'après-midi. On ouvre. On lit tous les deux. On se regarde. Et on a la réponse qui nous vient tout seul. On comprend immédiatement le texte qu'on lit. Ça nous arrive une fois. Ça nous arrive deux fois. Ça nous arrive trois fois. Bon, je me dis, mais attends. Soit on a un ange. On est genre des prophètes, des trucs comme ça. Mais bon, on n'est pas si prétentieux pour le prétendre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit ? J'ai dit, il faut absolument que je comprenne comment on peut résoudre quelque chose, alors qu'on n'était même pas en train de penser. Et en fait, les études montrent, et ça c'est clair et net partout dans le monde, que le cerveau qui ne fait rien est en train de faire beaucoup. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire la queue au supermarché et que vous n'êtes en train de rien faire parce que vous ne sortez pas votre téléphone, vous le laissez dans votre poche ou même vous le laissez à la maison, vous le laissez et vous êtes là en train de faire la queue. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'idées qui vont être générées, le nombre de problèmes qui vont être résolus, c'est-à-dire chacun va avoir un problème, est-ce que c'est le chidour qu'il me faut, pas le chidour qu'il me faut, est-ce que c'est le métier qu'il me faut, les bonnes études, dans mon travail, est-ce que je vais appeler ce client ce client, comment je vais lui parler. Tout ça va être en train de se résoudre, alors que vous n'êtes même pas en train d'y réfléchir obligatoirement. Mais le fait d'avoir du temps libre pour votre cerveau fait que vous arrivez, en fait, à résoudre des problèmes. Donc les gens, quand mes enfants me disent « Papa, je m'ennuie », je lui dis « Super ». Je leur dis « Super ». Et en fait, bon, je leur ai expliqué, au début ils ne comprenaient pas, ils ne me prenaient pas un fou, mais je leur ai expliqué, je leur ai dit « Quand tu t'ennuies, au final tu penses à des choses et tu vas voir, il va sortir des idées ». Ce n'est pas pour rien que beaucoup des très grandes inventions du monde ont été inventées sous la douche. D'accord ? C'est connu. Pourquoi sous la douche ? Parce qu'il n'y a absolument rien à faire à part laisser l'eau couler. D'accord ? Et c'est pour ça qu'à un moment, on a quelque chose, on n'a rien, on ne ferme même les yeux, on ne voit pas d'image, il n'y a rien qui se passe. Même si aujourd'hui il y a les smartphones au waterproof, donc même sous la douche on l'utilise. Mais en tout cas, ce sont des moments où on a tellement de calme, tellement de vide dans notre cerveau, c'est à ce moment-là que le cerveau vient se remplir. Et quand on sait ça, en fait on comprend pourquoi effectivement le temps a énormément de valeur. Et en fait, les sociétés de technologie sont là pour nous empêcher d'utiliser ce temps. Parce que réfléchir, c'est la pire des choses qui pourraient leur arriver, si nous réfléchissions. Donc en fait, on va prendre un épisode qui s'est passé il y a maintenant à peu près 14 ans, quelque chose comme ça. Google a racheté Android, d'accord, et le système d'exploitation. Et là maintenant Google se dit, font une réunion, il y a une réunion qui s'est passée dans les bureaux de Google. Comment faire pour que les gens prennent le plus leur téléphone dans la main ? Parce qu'ils savent très bien que quand ils l'ont dans la main, à ce moment-là, il y a plus de chances qu'ils aillent sur Google et qu'ils aillent voir de la pub, etc. Donc ils disent, alors quelqu'un a dit, regardez ce qu'on va faire, on va faire une notification quand les gens reçoivent un mail. Il faut savoir que quand les premiers iPhones sont sortis, il n'y avait pas d'alerte quand on recevait un mail. Il fallait cliquer sur, on ouvrait le mail et on attendait qu'on rechargeait et le mail arrivait. Donc en fait, on va alerter quand un mail va arriver. Mais quelqu'un a dit, oui, mais bon, tout le monde ne reçoit pas des mails tout le temps et il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Donc comment on va faire ? Alors les gens vont dire, on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à n'importe quelle application d'envoyer des notifications. Alors nous, on est là, de l'extérieur. Enfin moi, j'étais assez à l'intérieur déjà, donc je voyais déjà ce qui était en train de se passer. Mais de l'extérieur, on peut se dire, ah tiens, super, il y a un système, ça permet d'avoir des alertes sur son téléphone. Ouah, le téléphone, il va me permettre d'être averti s'il y a eu des soldes chez Darty et ceci et chez ça. Les news, il y a un attentat là, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les notifications n'ont pas été faites pour nous, ont été faites pour nous attraper. Sur ting, il y a un bruit, même le bruit a été sélectionné avec l'aide de psychologues, etc. Pour essayer de trouver quel est le bruit qui fait le plus réagir les gens. D'accord ? Quelle est la couleur qui fait le plus réagir ? Comment les notifications doivent apparaître ? Pourquoi ? C'est, je veux t'attirer et je veux que tu prennes ton téléphone dans la main. Il y a eu une expérience qui a eu lieu. Alors ceux qui m'ont déjà écouté ont déjà entendu ça et on doit se souvenir. C'est l'expérience du bol de soupe. Donc, il faut savoir que dans les universités américaines aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des laboratoires de persuasion technologique. C'est-à-dire que ce sont des laboratoires où on fait en sorte à analyser le cerveau humain. On l'analyse de la manière la plus scientifique qui soit. C'est-à-dire on prend même des singes, on prend des souris, on prend plein plein de choses. pour analyser comment les cerveaux, l'homme et les êtres humains, les animaux réagissent à n'importe quoi. Ça peut être à un bruit, ça peut être à n'importe quel type d'expérience. Le but, c'est quoi ? C'est de vendre ces données-là, cette information-là, au grand groupe de l'Internet pour justement pouvoir s'utiliser, pour pouvoir nous attirer encore plus. Et donc, qu'est-ce qui est sorti ? Donc, il y avait une table comme ça. On a mis plein de gens autour d'une table et on leur a mis devant eux, à chacun, un bol de soupe. Donc, chacun s'est mis à manger sa soupe et ils sont tous partis. Ils ont dit qu'ils sont fous, c'est scientifique quand même, ils nous demandent de boire de la soupe. Bon, on boit leur soupe. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une personne sur deux à table avait un bol de soupe qui se remplissait en fonction, pendant qu'ils étaient en train de manger. Donc, il y avait un tuyau en dessous et ça remplissait le bol. Donc, c'était des gros bols. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le résultat de l'expérience, c'est que ceux à qui on a remplissé le bol ont mangé 80% de plus, c'est-à-dire à peu près presque deux fois plus que ceux qui n'avaient pas le bol qui se remplissait. De cette expérience-là est sorti le fait que plus on vous donne de l'information, plus on vous donne des choses sans que vous réfléchissiez, plus vous allez en consommer. C'est de là qu'est venu le feed infini. Il faut savoir qu'au tout début de Facebook, le feed s'arrêtait à un moment. Quand on avait vu tout ce que faisaient nos amis et tout, ça s'arrêtait. Maintenant, on va dire tiens, on va vous en donner énormément. Pareil sur YouTube. Quand on est sur YouTube et on regarde une vidéo et qu'après cinq secondes, il y a une autre vidéo qui se met en route. Et après cinq secondes, il y a une autre vidéo qui se met en route, etc. Ce n'est pas pour rien. Ce cinq secondes-là n'est pas un temps qui ne vous suffit pas pour réfléchir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous dire « Mais est-ce que je suis venu là pour regarder une autre vidéo ? » Non, moi je suis là en train de faire mes devoirs. J'ai un examen de médecine dans une semaine. Il faut que je révise à fond. Et paf, après deux heures, je me rends compte que j'étais venu pour une vidéo de cinq minutes et je suis encore connecté à regarder plein de vidéos de n'importe quoi qu'on m'a mis sous les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez machiavélique. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'en général, quand on prend un ordinateur ou on prend un téléphone dans la main, etc., on arrive très très peu, très très rarement à rester peu de temps dessus. On se fait happer par ces choses-là parce que c'est fait justement, c'est fait pour. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte à ce que votre cerveau ne réagisse pas. De la même manière, donc pareil, quand je dis YouTube, Facebook, il y a Snap, Instagram, tous ces trucs-là en fait qui sont à l'infini. Et en fait, on dit « Plus on vous en fournit, plus ça marche et plus on va vous faire consommer. » De la même manière, on connaît la taille de votre écran et on fait toujours en sorte à ce que la dernière information qui est en bas soit coupée. C'est-à-dire qu'en fait, on sait exactement quelle est la taille de votre écran. Donc en fait, on dit « Voilà, vous avez l'info là, la deuxième info là et la troisième, bah tiens, elle est coupée. » On ne voit pas bien. Alors moi, je fais comme ça pour voir. D'accord ? La troisième, donc elle apparaît en haut, mais il y en a une autre qui est coupée. Donc je fais comme ça et je fais comme ça et je fais comme ça. Et je ne m'arrête pas parce que l'homme est curieux. Il veut savoir ce qu'il y a là. Il veut savoir ce qu'il y a. Donc je continue comme ça à l'infini. Tiens, c'est bizarre, ça n'arrive jamais à aller au bord. Bizarre, bizarre. Mais non, mais en fait, ça marche exactement pour ça. On calcule exactement le nombre de pixels qui te restent. On va te mettre quelque chose qui va être coupé parce qu'on veut que tu continues à défiler. Donc ça en fait, les entreprises de l'Internet sont là en permanence à savoir comment faire pour voler notre temps. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une entreprise n'est valorisée que par sa croissance. C'est-à-dire que quand on dit que Facebook vaut plus de 500 milliards ou Apple, Trilliard, Microsoft, etc., toutes ces sociétés-là, bon Microsoft, c'est des gentils à côté de tout ça, mais pourquoi est-ce que les sociétés de l'Internet valent cher ? C'est parce qu'elles grossissent très 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 vite. Mais quand je m'appelle Facebook et j'ai déjà 2,5 milliards d'utilisateurs, d'accord ? Comment je peux faire pour en avoir d'autres ? J'ai quasiment toute la planète. Donc je peux faire une chose, c'est aller en Afrique. Et effectivement, ils l'ont fait. Il y a eu un projet, je crois qu'il a été abandonné. Facebook a lancé un avion qui parcourt les villes d'Afrique. Et en fait, c'est plein d'avions qui allaient être au-dessus de l'Afrique et qui allaient donner de la connectivité Internet aux Africains. D'accord ? Donc ça, c'est pourquoi ça augmente le nombre de clients potentiels, de gens connectés au potentiel. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est l'avenir. Mais d'un autre côté, le meilleur, la chose la plus simple pour augmenter les revenus, c'est de faire en sorte à ce que mes propres utilisateurs, je leur fasse consommer plus. Donc si vous imaginez, vous avez une société qui fait 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus des chiffres. Je les confonds avec d'autres. Bon, plusieurs milliards, en tout cas centaines de milliards de chiffre d'affaires. Si vous augmentez de 5% le temps de connexion, vous avez des milliards de profits qui sont en plus. D'accord ? Donc en fait, 5%, 10%, 15%. Et donc en fait, en permanence, chaque jour sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, vous avez plein de choses qui changent, qui sont très très petits. C'est un pixel qui a bougé par là, une couleur qui a changé là, etc. Qui sont testés. En fait, on fait ce qu'on appelle l'abétesting. On vous montre deux versions. On monte à certains, une version, à certains, une autre version. Et on voit celui qui accroche le plus. Mais imaginez, ça se passe tous les jours. Ça se passe pendant des années et des années. Donc en fait, après toutes ces années, je vais être de plus en plus attiré et je vais rester de plus en plus, plus longtemps possible dessus. Et ça, moi je suis là, alors moi là je suis là, en train de vous avertir de ce qui est en train de se passer. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez en face ? C'est-à-dire, quelles sont les entreprises qui sont en face de vous ? Quels sont leurs objectifs ? Comment est-ce qu'elles font ça ? Là, c'est juste quelques exemples que je vous ai donnés. Il y en a des milliers. D'accord ? Et le but maintenant, pour vous, c'est de savoir comment je fais pour contrôler tout ça. Comment je fais pour arrêter ou ne pas me faire absorber et ne pas me faire bouffer la vie par rapport à ça. On va parler d'un autre sujet. C'est le sujet de, comment on appelle ça, des avis. On va dire par exemple, si on prend aujourd'hui, en Israël, aux Etats-Unis, dans le monde, vous aviez des groupes. En fait, le monde est souvent divisé en deux, en groupes de deux. Vous avez par exemple, aux Etats-Unis, vous aviez les pro-Trump ou les pro-Biden. Ok ? Ici en Israël, vous avez les pro-Netanyahou et les pro-anti-Netanyahou. On ne va pas dire les pro-autre chose. Anti-Netanyahou. D'accord ? Anti-Netanyahou. Et des fois, on n'arrive pas à comprendre. Si on est pro-Netanyahou, on n'arrive pas à comprendre comment l'autre peut être anti-Netanyahou. Attends, il y a eu, il a géré le corona, c'était fabuleux, il y avait truc, on était sortis, etc. Je ne suis pas en train de faire de la pub, mais juste, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et on ne comprend pas l'autre. On se dit, mais attends, mais explique-moi. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas comment il pouvait faire des manifs à Balfour. Moi, j'étais à Jérusalem un jour, j'ai vu des manifs, c'était incroyable, les mots qu'ils citaient, c'était incroyable. Et en fait, on ne comprend pas. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on ne comprend pas. On ne comprend pas, pour la simple raison, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que YouTube va vous envoyer une vidéo 5 secondes après, va vous envoyer une autre vidéo. Ou le fait que le feed fait YouTube, Facebook, etc., va vous donner plus d'informations. Les entreprises de l'Internet ne sont pas là pour vous dire la vérité ou pour vous montrer des vidéos réelles. Elles sont là pour vous comprendre, pour vous connaître, et elles le font très, très vite. Après quelques jours d'utilisation, elles savent exactement ce qui vous êtes. Est-ce que vous êtes, vous faites partie des complotistes, c'est-à-dire que vous allez dire que la vaccination, c'est pour mettre une puce 5G dans le corps et tout ça, plein de trucs comme ça. Vous avez fait partie des complotistes, vous faites partie des gens de droite, des gens de gauche, etc. Et après, pendant des mois, vous n'allez voir que des vidéos sur lesquelles vous êtes d'accord. Vous allez être toujours d'accord. Vous allez voir, ouais, je suis d'accord, ouais, super. Ouais, 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 je suis d'accord. Ah, t'as vu, hein, t'as vu. Et on dit à sa copine, j'ai à ma copine, t'as pas vu toutes les vidéos ? Attends, le monde entier dit qu'il faut se vacciner. Pourquoi tu ne te vaccines pas ? Et là, t'as le comprends pas. Elle dit, mais moi, j'ai que les vidéos qui sont anti-vaccin. Mais non, regarde, le vaccin, c'est dangereux. Et regarde, même lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. On ne comprend pas. Et ça, je vous dis, c'est la copine, mais très souvent, c'est dans un couple. D'accord ? Vous avez le mari et la femme qui voient un monde complètement différent. Pourquoi ? Parce que si vous voyez une vidéo qui ne vous plaît pas, vous allez l'arrêter. Vous allez vous arrêter au milieu. Vous allez appuyer sur stop et vous allez dégager, vous allez éteindre votre téléphone. Ah non, il m'énerve, celui-là. Donc, en fait, les sociétés de l'Internet sont là pour vous donner de l'information, même si elle est fausse, du moment que vous l'aimez. Il faut savoir qu'il y a des milliers de vidéos sur Internet qui disent que, des milliers peut-être pas, des centaines, qui disent que la Terre est plate. D'accord ? Il y a plein, plein de choses comme ça qui existent sur Internet, des informations complètement dingues et les gens vivent là-dedans. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. C'est pour ça qu'on a Biden et Trump. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de lire, mais de les lire pas sur Internet, pas sur des réseaux sociaux, mais de lire dans des livres, etc., essayer de comprendre les deux parties, etc. J'arrive à peine à comprendre leurs différences. À ce point, alors là, les gens vont aller presque s'entretuer pour avoir l'un ou l'autre. Pareil, Netanyahou et les autres, etc. Les différences, elles sont infimes. Elles sont infimes. Mais comment est-ce qu'on arrive comme ça à créer des groupes ? C'est justement parce que ces réseaux sociaux sont là pour nous donner de l'information qui nous intéresse. Et donc, dans ça, on reste dans un avis. Et ça, pour ceux qui étudient la Gmara, et ça, c'est très important, si vous étudiez la Gmara, vous voyez que dans n'importe quel sujet de Gmara, on va toujours vous donner, sauf quelques exceptions, très très rares, on va toujours vous donner deux avis opposés. J'avais une société qu'on a vendue qui s'appelait Fresh Planet qui a fondé un jeu qui s'appelle Song Pop. Song Pop, c'est un jeu de blind test musical. On a commandé une musique, il fallait dire quelle est la musique en direct qui passait. Et donc, on a lancé, voilà, on a dit, ça va être une bonne idée, ça a été lancé. Et ça fait un carton. Ça fait un carton, Marc Zuckerberg avait dit à une époque que c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué, etc. Un carton, etc. Bon, après, ça a pas mal rechuté. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui dépensaient plus des dizaines de milliers de dollars de crédits pour être les premiers dans le classement. Et à un moment, on a dû les bloquer. On a dû les bloquer. Pourquoi on s'est rendu compte que c'était une, c'était une hôtesse de l'air, l'autre, c'était un professeur à la retraite. C'était des gens, des pauvres gens. Enfin, pas des pauvres gens, ils peuvent être des gens très riches mentalement. Mais c'était des gens qui étaient en train de cramer leur argent pour un truc qui n'avait absolument aucun intérêt. Et ça, ça se passe comme ça dans n'importe quel jeu, etc. Tout est fait pour pouvoir vous bouffer au maximum votre temps. Donc, comme j'ai expliqué au départ, il ne me reste pas beaucoup de temps donc je vais raccourcir. Comme j'ai expliqué au départ, nous, notre objectif dans la vie en tant que juif et en tant qu'homme, d'accord ? Même pas obligatoirement en tant que juif, c'est de filtrer le monde et c'est de prendre de bonnes décisions. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut que j'ai le temps de les prendre, ces bonnes décisions. Alors Dieu merci, pour la plupart d'entre nous, on a Shabbat, d'accord ? On a Shabbat qui est là, qui nous déconnecte un peu. Donc pendant Shabbat, effectivement, je peux prendre un peu de recul, etc. Mais bon, pendant Shabbat, non plus, je ne dois pas trop penser à mon travail, je ne dois pas trop penser à autre chose. Donc, ce n'est pas vraiment obligatoirement le meilleur moment pour réfléchir à l'ensemble des choses qu'on a à faire dans notre vie. Mais c'est déjà énorme. Mais si en fait, on arrive à avoir des vrais moments dans la journée où mon téléphone, je le laisse au bureau, je le laisse dans mon tiroir, je le laisse à la maison. Il vaut mieux le laisser au bureau qu'à la maison. C'est au bureau. Et j'arrive à la maison et je suis là, je suis au calme, je suis devant mes enfants, je peux leur parler, ils me regardent en face, ils me racontent plein de trucs, on est là, on peut discuter, on n'a aucun stress, on n'a pas... Attends, attends, il y a un groupe qui s'est lancé, il faut que je réponde, etc. À ce moment-là, on va avoir une vie bien différente. Et ce que je vous dis, c'est la conclusion d'un très grand nombre de gens comme moi qui vivent dans la technologie depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on est tous arrivés à la même conclusion. Et je parle de gens qui travaillent chez Google, qui travaillent chez Apple, qui travaillent chez Facebook, etc. On est tous arrivés à la même conclusion qu'on a entre les mains, potentiellement. Je dis potentiellement parce que je n'ai plus entre les mains. Moi, j'ai un téléphone comme ça maintenant. on a entre les mains une machine qui est là pour nous happer et nous faire passer à côté de notre vie. Pour nous faire passer à côté de notre vie. Un autre point, j'ai combien de temps encore ? Toute la nuit ? Oh là ! J'ai 50 personnes qui arrivent à la maison dans une demi-heure, mais ce n'est pas grave. On va là. Ils vont commencer sans moi. C'est du bien. C'est ça, c'est plus important. Ce n'est pas moi qui parle là-bas. C'est quelqu'un de là. Donc, un autre point, c'est ce que l'on voit en fait sur Internet. Alors, un jour, donc je raconte souvent cette histoire, un jour, j'étais à côté de chez moi et je vois une jeune fille. En général, je ne regarde pas dans la rue les femmes. Je vous dis clairement, c'est quelque chose que je fais très attention à ça. Et là, Dieu m'a envoyé de voir cette image-là. Donc, je vois une jeune fille qui se balade et qui a une tête mais déprimée au possible. Vraiment, une tristesse. Et je la vois avancer, je la vois marcher. Elle est comme ça. Et je continue à la suivre. Je me dis, c'est bizarre, elle n'a vraiment pas bien. Et à un moment, elle prend son téléphone, elle le sort, elle fait un grand sourire, elle se coiffe et elle appuie, elle se rend en photo et elle rentre et elle repart comme ça. Et moi, j'ai dit, mais donc, qu'est-ce que regardent, qu'est-ce que pensent ces copines aujourd'hui ? Ma copine va super bien, elle a un super sourire, donc je n'ai même pas besoin de lui demander si elle va bien, je vois très bien qu'elle va bien, elle a une bonne tête. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'au final, l'ensemble des choses qu'on présente sur Internet, ce sont évidemment les bonnes choses. D'accord ? Si je me dispute avec mon mari ou avec ma femme, d'accord ? Je ne vais pas aller poster ça sur Internet. J'espère, je n'ai jamais vu en tout cas. Non ? Voilà. Je ne vais pas le poster sur Internet. Donc, par contre, et quand mon mari va m'inviter au Bahamas, je vais poster sur Internet ce que je veux au Bahamas. Donc, je montre des super photos. Donc, quand nous, on est sur Internet, qu'est-ce qu'on voit toute la journée ? On voit des gens heureux. Mais ils sont heureux, mais incroyable qu'est-ce qu'ils sont heureux. Ils ont tous une nouvelle voiture, ils ont tous des vacances de folie. Ils ont tous des enfants qui sont tous bien éduqués. On les voit dans leurs vidéos, ils disent des trucs intelligents et nous, on dit « Mais mon fils, il est bête à côté ! » C'est tout ! Et on est là, mon mari à côté, il n'est pas aussi intelligent, il n'est pas aussi beau gosse que celui en face. Lui, il lui a offert ça, etc. Et on passe notre temps à voir un monde qui n'existe pas. Un monde complètement faux et usurant. C'est une vraie illusion. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le monde est parfait autour, qu'il existe des gens qui n'ont pas de problème. Vous savez, des gens comme moi, des gens comme Ethan, etc., on est contactés en permanence pour des problèmes de Shalom Baïd, pour des problèmes d'éducation des enfants. Quand je dis en permanence, c'est tous les jours, tous les deux jours. Malheureusement, ça défile, etc. Et très, très souvent, les gens qui ont le plus de problèmes, nous, on connaît les secrets, d'accord, sont ceux qui apparaissent sur Internet comme les couples les plus heureux ou ceux qui ont les enfants les plus géniaux, etc., etc. Derrière, c'est la guerre mondiale. Et en fait, ça s'explique. C'est que moi, maintenant, si je ne suis pas satisfait de mon couple, je vais faire montrer qu'à l'extérieur, il est bien pour essayer de me redonner un peu de valeur. Donc, je vais continuer, je vais aller montrer. Regardez ma femme et tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi ? 200 likes ? Ah non, elle n'est pas super. Il y a la femme de l'autre, elle en a eu 450. D'accord ? Et là, donc là, j'ai essayé de me redonner les choses. Mais quand quelqu'un est bien dans sa peau, quand quelqu'un va bien, il a besoin de montrer à l'extérieur ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de montrer à l'extérieur. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte de ces choses-là parce que des fois, au départ, on fait ça, les choses, assez naïvement. C'est-à-dire que moi aussi, il faut savoir que quand Twitter a démarré, moi, j'étais là la première semaine du lancement de Twitter. D'accord ? Toute première semaine. Et on ne savait pas ce qu'on avait à dire sur Twitter. Donc, en fait, au début, c'était « What are you doing today ? » Et donc, c'était « Je viens de prendre mon café. » « Je sors de la salle de bain. » « Je vais… » Donc, en fait, c'était « On racontait notre vie. » D'accord ? Il n'y avait pas l'actualité, on partage, Trump est un pourri, un truc, etc. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai été le premier et un des seuls condamné de France pour un tweet. Condamné. 10 000 euros d'amende. Je me suis pris pour un tweet parce qu'à un moment, j'ai dit du mal d'une société qui était des escrocs et je le pense toujours. La boîte a coulé d'ailleurs. Et donc, voilà. Mais ils n'ont pas apprécié. Bon, ils m'ont attaqué. Le juge a dit « Jérémy Béréby, étant une personne de réputation humain, doit faire attention à ce qu'il dit. » Bon, j'avais envie de leur dire « Écoutez-moi plutôt que penser que je dis n'importe quoi. » Mais en tout cas, j'ai été condamné pour diffamation de 10 000 euros. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les condamnations pour diffamation sur Internet, c'est que de la diffamation. C'est que celui-là est un pourri, le médecin là, il a dit des bêtises, il peut crever, il peut ci, il peut ça, etc. Non, c'est que de la boue. C'est que de la boue. Donc, ce qu'on est en train de voir, on voit une vie qui est complètement fausse. Et cette vie fausse, elle nous déprime. D'accord ? C'est officiel. D'accord ? Les antidépresseurs explosent. Celui qui a investi dans les antidépresseurs il y a 15 ans, c'est un carton aujourd'hui. D'accord ? Les antidépresseurs explosent. Il faut savoir qu'il y a des centaines et des centaines de modérateurs qui travaillent pour Facebook pour retirer les suicides, les suicides en direct sur Facebook. D'accord ? Il y a des suicides en direct tous les jours sur Facebook. Il y a aussi d'autres contenus. Il y a des contenus aussi un peu, des mauvais contenus, etc. Donc, il y a des équipes de modérateurs. Il faut savoir que pendant le Corona, c'était les seuls qui n'avaient pas le droit de travailler de chez eux. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils voient tellement d'horreur qu'il fallait qu'ils aient des suivis psychologiques au sein du bureau. D'accord ? D'ailleurs, une information est sortie qu'un des budgets de Facebook de modération avec un sous-traitant qui s'appelle Accenture, c'est 500 millions de dollars par an. Plus la modération, je ne sais pas si vous imaginez. 500 millions de dollars. D'accord ? Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a des gens qui se suicident. Pourquoi je me suicide ? D'accord ? Pourquoi je vais aller me suicider ? Parce qu'on peut comprendre. On peut dire, non, non, c'est des fous, ils sont bêtes, c'est des trics, c'est des pauvres types, etc. Ça ne m'arrivera jamais. Non. On doit essayer de comprendre. Nous, on est là comme ça. C'est comme ça qu'on étudie la Gemara, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. On doit essayer de comprendre l'autre. Toujours. Un quelqu'un dit une quelque chose, on doit essayer de le comprendre. Donc, on rentre dans sa peau. Il voit que son mari lui pose problème. Ses enfants ne réussissent pas à l'école. Je ne fais rien de ma vie. Mon bureau, mon patron me crache le sud du matin au soir, etc. Et je vais sur Internet et je vois que le monde entier est magnifique. Tous les gens dans le monde vont bien. Donc, moi, au final, je me sens mal. Je me sens mal. Et je déprime. Et même si je réussis, je peux vous dire que, moi, j'ai conseillé des très grandes fortunes. J'ai conseillé la deuxième fortune de Russie. Il avait 16 milliards de dollars en banque cash. D'accord ? Juste pour vous dire. 16 milliards de dollars. Et en fait, n'importe qui, à n'importe quel niveau, il jalouse celui qui a un peu plus. D'accord ? On connaît ça. Mais en fait, sur Internet, on est en permanence à voir quelqu'un qui a quelque chose de plus quelque part. Ça peut être plus de muscles. D'accord ? Pour moi, c'est pas facile. Donc, quasiment tous. Bon, il y a... Qui peut avoir plus d'intelligence. Qui peut avoir plus d'enfants. Plus de n'importe quoi. Plus d'argent. Il y a toujours quelqu'un qui a plus. Donc, moi, un jour, j'ai parlé avec un groupe de musiciens. Et les musiciens me disent, vous savez, maintenant, notre grand stress... Nous, avant, on jouait de la musique. On était des artistes. On était heureux. On était bien. Maintenant, nous, notre problème, c'est que quand on poste quelque chose, on passe toute la journée à recharger la page sur YouTube pour voir combien de gens nous ont regardés. On passe notre vie à faire ça. Parce qu'on veut voir si les gens nous apprécient. Et ça, c'est une vie pourrie. C'est une vie pourrie. Et donc, en fait, le fait que les réseaux sociaux nous mettent dans un monde où on voit une vie qui est complètement irréelle, mais dans un monde où les gens deviennent en permanence jaloux de nous-mêmes. D'accord ? Parce qu'on montre des choses et les gens nous jalousent alors que ce sont des choses qu'on n'a même pas. Il faut savoir que l'un des dix commandements, c'est l'autarmode. Le dernier dix commandements, c'est l'autarmode. C'est ne jalouse pas la femme, la maison, le cheval, le bœuf de ton prochain, d'accord ? De ton voisin. D'accord ? Ne jalouse pas. Si moi, je suis en permanence en train de montrer ce que je fais, en train de montrer le nouveau sac à main que j'ai acheté et en train de montrer que quand mon fiancé ou mon ami vient me demander en mariage, je ne suis pas en train de réfléchir que quand je suis en train de publier ça sur Internet, il y a des gens derrière qu'on ne demande pas en mariage et qui sont en train de déprimer et qui sont en train d'être jaloux de nous-mêmes. Je ne parle pas de la Inara maintenant, je ne parle même pas du mauvais oeil. Ça, c'est clair qu'il y en aura. Mais je parle maintenant de la mentalité. Je suis en train de faire en sorte à ce que les gens soient jaloux de moi. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin maintenant de me rehausser. J'ai besoin que l'on voit que ma vie est belle parce que je n'arrive pas à définir que moi-même, que ma vie était assez belle. Et ça, c'est le grand secret de notre vie et je vais conclure avec ça parce que sinon, on ne finira pas. On a encore énormément de choses à dire potentiellement. Le grand secret de notre vie aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une vie qui est tellement belle que même si je n'ai pas le moins de téléphone et je n'ai pas le moins de like de qui que ce soit, je suis satisfait de ça. Je suis satisfait de ma vie. Je suis satisfait de ce que je fais. Je suis satisfait de l'éducation de mes enfants même si c'est dur et c'est normal. C'est dur. C'est dur chez tout le monde. Il n'y a personne, je ne connais personne qui dit moi avec mes enfants, c'était hop là, on leur dit va dormir, ils vont dormir. Il a l'heure, le matin, ils se lèvent à l'école avec plein d'entrain, plein de joie et ils ramènent tous des bonnes notes. Ça n'existe pas ça, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses qui peuvent se passer. Il y a toujours le petit coup de déprime à 14 ans, à 15 ans, etc. qu'il faut surmonter. Le fait de savoir que la vie n'est pas simple, c'est la chose la plus importante à prendre en compte. Aujourd'hui, on a tous, j'avais, j'ai plus depuis plusieurs années, un téléphone. On a besoin sur ce téléphone d'enlever toutes les choses qui nous dépriment. Et ça, il faut le voir. Donc si moi maintenant je suis sur Facebook et je vois qu'à la fin quand je fais de Facebook je ressors avec la roadmap comme on dit, d'accord ? Je me sens un peu, je ne sais pas comment on dit en hébreu. La rassera, la rassera. D'accord ? Je ressens un peu le cœur un peu lourd. Donc Facebook n'est pas bien pour moi. D'accord ? Et ça sera le cas, ça sera le cas obligatoirement. Quand je suis sur n'importe quel type de réseau, etc., je sais très bien qu'au final je ne vais jamais être bien puisque je vais voir des gens qui sont en train de s'envoler alors que moi je reste à mon niveau. Enfin, j'ai l'impression de rester à mon niveau parce que personne ne s'envole, tout le monde reste au même niveau. Et donc, en fait, on a un vrai défi de sélectionner les outils qu'on utilise. Si on peut s'en passer, si on peut enlever l'ensemble des réseaux sociaux, c'est le rêve. Je peux vous dire que je le vis depuis maintenant des années. Alors, je ne peux pas dire que c'est vrai que j'ai tout. J'ai encore Twitter. J'ai 35 000 personnes qui me suivent. Mais en fait, j'ai un timer dans mon ordinateur. J'ai le droit de l'utiliser que deux fois par semaine. J'ai 10 minutes d'intervalle. D'accord ? J'ai mon routeur qui me contrôle. C'est pour me contrôler. Ou sur LinkedIn, ça, j'utilise professionnellement. Mais pareil, à chaque fois, c'est comment je fais pour utiliser les outils sans me faire aspirer ? Comment je fais pour utiliser mes outils sans me faire aspirer ? Comment je fais pour utiliser mon mail sans me faire aspirer ? Il faut savoir que tous les Cholamued à Pessah et à Soukot, je ne touche pas à mon ordinateur. Donc en fait, il y a des mails qui sont en train d'arriver, dont des mails urgents. Et les gens ressentent un mail, je ne suis pas là jusqu'au 29 septembre. Donc là, dans trois jours, je ne suis pas là, je ne suis pas joignable. La première fois que j'ai fait ça, c'était il y a 10 ans, j'ai eu très peur. C'était un Rav qui m'avait dit, regarde, il m'a pris la main, c'était Rav Rubin. Vous connaissez le R-Share Rubin ? Il y a la 4-chout Rubin. Donc c'est le Rav Rubin, il m'avait pris la main comme ça, il me dit, voilà, je te fais une bracha que si à Cholamued, tu te déconnectes à 100%, tu n'auras que de la bracha. Bon, je ne peux pas le faire, donc je l'ai fait. Donc la première fois, je fais ça, je dis, voilà, qu'est-ce qui m'attend à la sortie de Cholamued ? J'ouvre après le Cholamued, rien. Il ne s'est rien passé. Il y a peut-être un mail un peu important, mais il ne s'est rien passé. Et surtout, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de mails. Pourquoi j'ai beaucoup moins de mails ? Parce qu'en fait, quand on a des mails, quand on répond aux mails, les gens nous répondent. Donc après, ils nous répondent et après, ils nous répondent. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Mais quand on ne répond pas, ça s'arrête. À un moment, ça se calme comme ça. Donc c'est un bien, c'est un bien énorme. Je rêve de faire plein de Cholamued comme ça dans l'année. Mais bon. Et donc, en fait, on a le fait d'utiliser comme ça les outils, d'utiliser le mail, d'utiliser différents outils, de savoir prendre contrôle et de savoir définir chacun d'entre nous comment les utiliser. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le filtrer. Il y a des filtres qui existent aujourd'hui sur les téléphones. On ne peut pas, surtout quand on est un homme, mais je vais dire même pour les femmes, surtout quand on est un homme, on ne peut pas se balader sur Instagram et Snapchat sans limite. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des choses qui sont obligatoirement on en fera la halakha du matin au soir. On en fera la halakha du matin au soir. Télégramme, Twitter, etc. Bien sûr. Tout ça, c'est bien sûr. Voilà. Tout ça, c'est obligatoire qu'on en fera la halakha. Donc nous, par exemple, moi, j'ai un Internet qui s'appelle Netfree. Ça ne marche pas encore sur smartphone, mais ça arrive. Ça s'appelle Netfree. Toutes les images sont validées par des Indiens en Inde. Ils vérifient chaque image. D'accord ? Donc ils vérifient chaque image une par une. Donc moi, quand j'arrive sur une page qui n'a jamais été vue par aucun des membres du service, j'attends un peu. Je dois attendre 15-20 secondes et les images apparaissent. Ça, oui, ça, non. Ça, oui, ça, non, ça, non. C'est-à-dire. Je peux vous dire que c'est magnifique. Ça, ça m'a changé la vie. Pardon ? Non, ils sont des Indiens, pas juifs. Non, non, non. Ils sont en Inde. Des Indes ou Hindou. Ça dit qui ? Voilà. Non, non, ça dit qui ? Ils font le sale boulot. Ils efforcent. Voilà, ils font le boulot. Et ce genre de choses. Donc en fait, avoir un fil sur son téléphone, c'est aussi quelque chose qui change la vie. Je peux vous dire, ça change la vie et ça l'améliore grandement. Et la dernière chose, non, on va s'arrêter là parce que sinon, on ne va pas passer plus de temps. Ouais, je vais m'arrêter là. Ah oui, on va prendre le dernier point. C'était par rapport justement à la jalousie, etc. Quand il y a Bilaam arrive devant le Bilaam, donc dans la paracha de Balak, vous avez le prophète Bilaam qui était le plus grand prophète des non-juifs, arrive devant le peuple d'Israël et il veut le maudire et au final, il le bénit. Et il dit Et les commentateurs disent c'est quoi, qu'elles sont belles tes tentes ? C'est que chaque tente du peuple juif n'avait pas les portes l'une en face de l'autre. D'accord ? Donc il y avait une tente là avec une porte là, là il y avait la porte en face, il n'y avait pas une porte qui se voyait là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque famille juive avait une vie privée. Et ça, c'était la particularité la plus grande qu'a vu le prophète Bilaam dans le peuple d'Israël. C'est les juifs ne se montent pas à l'extérieur. Ne se montent pas et ne sont pas en train de montrer leur vie, en train d'expliquer, en train de montrer leurs trucs, en train de montrer leurs enfants, en train de montrer leurs idées, etc. Et ça, c'est un peu la conclusion. Un jour, j'ai donné cette conférence et il y a une jeune fille qui est venue me voir, elle est assistée à des filles de séminaire. Il y a une jeune fille qui est venue me voir en me disant « Monsieur Bérébi, j'ai besoin de votre aide. J'ai un compte Instagram. Et avant de faire Tshuva, j'ai posté plein de trucs. Voilà, bon, j'étais une jeune fille, quoi. Donc, j'ai posté plein de choses. Et en fait, ces choses-là apparaissent aujourd'hui sur Internet. Et j'ai perdu le mot de passe de mon compte Instagram. Je ne peux plus les enlever. Ça, ça m'a fait prendre conscience d'un truc. C'est à quel point, en fait, les actions... C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un à 15 ans poste quelque chose, se pose en train d'être ivrogne sur la plage de Tel Aviv, il faut savoir que c'est ses enfants qui vont le voir dans 15 ans. D'accord ? Ses propres enfants, ils vont voir. « Ah tiens, papa, tu me dis de ne pas boire, mais tu t'es vu. » D'accord ? Il reste des traces. Et elle m'a dit « Elle a raté deux Shidokhim parce que les gens sont tombés sur ces photos-là. Aidez-moi, aidez-moi à effacer ça. » Alors, Dieu merci, on a réussi. D'accord ? On a réussi en passant... Bon, voilà. Avec des amis chez Facebook. C'est-à-dire. Mais c'est juste pour vous prendre conscience de ce que vous postez aujourd'hui. Il va rester des traces à vie. Donc voilà. Kachem vous envoie tous que vous puissiez prendre de bonnes décisions pour cette énorme, magnifique année qui arrive devant nous. Que vous puissiez prendre contrôle de votre vie, prendre contrôle de votre temps, prendre de bonnes décisions, avoir plein de temps libre, sans téléphone, pouvoir être devant la mer de Tel Aviv ou devant les grands parcs pour aller profiter de la vie et créer plein, plein de choses. Et voilà, je vous souhaite rex à mer. Merci. Merci. Merci.